C'est pour moi un réel plaisir de présider ce matin l'atelier de lancement du mécanisme local de financement de l'adaptation au changement climatique dans les collectivités territoriales du Sénégal. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de son excellence, M. Makissal, président de la République du Sénégal, et de l'ensemble des membres du gouvernement et vous remercier d'avoir fait le déplacement pour prendre part à cette importante rencontre consacrée aux modalités d'accompagnement des collectivités territoriales pour l'accès au financement climatique. Je voudrais également demander au directeur de l'environnement des établissements classés de transmettre mes salutations amicales à M. le ministre de l'Environnement et du Développement. Durable, avec qui nous avons beaucoup travaillé pour la mise en œuvre de ce projet. Mesdames et messieurs, chers participants, le Sénégal, comme la plupart des pays ouest-africains, est soumis à une péjoration des conditions climatiques à cause de plusieurs facteurs dont la position géographique, la proximité avec l'océan et le relief plat qui favorisent la circulation des vents et influencent le climat du pays. Le Sénégal est par conséquent extrêmement vulnérable au changement climatique qui menace ses équilibres écologiques, biophysiques et socio-économiques. Ils affectent les moyens d'existence et les conditions de vie des populations. C'est la raison pour laquelle la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles au Sénégal pose des défis fondamentaux d'ordre économique, sociaux et de gouvernance. En effet, la prise en compte des changements climatiques et d'euros effets induits est devenue l'un des volets les plus importants de l'intégration de l'environnement et des questions climatiques dans les politiques économiques. Pour montrer son engagement dans la lutte contre les changements climatiques, le Sénégal a signé et rectifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ainsi que le protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Ainsi, depuis 1994, graduellement, un cadre de gouvernance a été mis en place à travers la direction de l'environnement et des établissements classés, le Comité national sur les changements climatiques et les comités régionaux, l'ANASIM, le Centre de suivi écologique, le Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables. A partir des années 2000, des mesures pour la réduction de l'impact des risques climatiques sur son économie, ses populations et son environnement ont été prises et le Sénégal s'est engagé également dans des processus de planification stratégique de la lutte contre le changement climatique avec la stratégie nationale initiale de mise en œuvre en 1999, le plan d'action national pour l'adaptation en 2006, les communications nationales en 1995, 2010, 2015, la stratégie nationale de gestion intégrée de la zone côtière, la contribution prévue déterminée au niveau national, en 2015, la contribution déterminée au niveau national, CDN, les ressources en eau, zone côtière et agriculture, ou au niveau décentralisé avec les plans climat territoriaux de Fatigue et de Dakar. En outre, le gouvernement du Sénégal a initié le PSE vert qui constitue le catalyseur des initiatives publiques et privées résilientes au changement climatique, écologiquement durable, générateur de croissance inclusive, équitable et à fort potentiel d'investissement vert et de création d'emplois. Par ailleurs, le Sénégal s'est engagé dans la territorialisation des politiques publiques et le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité territoriale à travers la réforme majeure dénommée Acte III de la décentralisation, dont la perspective, j'allais même dire le postulat, et de bâtir des territoires viables, compétitifs, porteurs de développement durable. Mesdames et Messieurs, si la coordination de l'appui et l'accès au financement pour la mise en œuvre des plans d'action pour l'adaptation au changement climatique sont des prerogatives nationales, les documents stratégiques, comme les contributions déterminées au niveau national, CDN, et les plans nationaux d'adaptation, PNA, reconnaissent la nécessité de faire davantage porter des initiatives par les collectivités territoriales. Cela est d'autant plus nécessaire qu'en son article 3, la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013, portant Code général des collectivités territoriales, précise que celles-là ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental d'intérêt local. Elles doivent aussi assumer pleinement les compétences qui leur sont transférées en matière d'environnement et de gestion durable des ressources naturelles, de planification, d'aménagement du territoire, etc. De ce point de vue, il est certain qu'après trois phases de réformes, 1972, 1996 et 2013, le Sénégal est très avancé en matière de décentralisation et son cadre institutionnel est adéquat pour accueillir le mécanisme local. Ce mécanisme, standardisé, reconnu au niveau international et adapté aux pays, notamment les pays les moins avancés, pour acheminer le financement climatique vers l'infranationale vient à son heure au Sénégal. C'est le lieu de magnifier la mission de l'UNCDF qui est d'assister les pays en voie de développement dans le développement de leur économie en complétant les ressources existantes en matière d'aide à l'équipement au moyen de dons et de prêts conformément à la résolution 2186 du 30 novembre 1973 de l'Assemblée générale des Nations unies portant la création de cette institution. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est fort de ces missions, l'Agence de développement locale, ADEL, tel que défini par le décret 2010-995 du 2 août 2010 et de ces nombreuses réalisations antérieures et en cours en matière d'appui aux collectivités territoriales que nous avons choisi d'ancrer le mécanisme local Sénégal au niveau de cette structure de mon département. L'ADEL travaille déjà en parfaite synergie avec la direction de l'environnement et des établissements classés pour mutualiser leurs efforts afin de mieux accompagner les collectivités territoriales, notamment sur l'adaptation et le renforcement de leur résilience face au changement climatique. Cette collaboration est d'autant plus pertinente que la DEC est l'autorité nationale désignée du Fonds d'adaptation et du Fonds vers le climat.